Musique Mes très chers amis, une histoire pour vous aujourd'hui, sensationnelle, magnifique, extraordinaire. Croyez-moi, attachez vos ceintures et on s'envole tout de suite pour Tel Aviv. Tomer fait partie d'une bande d'amis, tous mariés avec des enfants, laïcs mais respectueux de la religion. Et pendant les beaux jours du mois de mai, ils décident d'organiser une sortie familiale dans le parc Ayarcon de Tel Aviv. Alors pendant que les enfants jouent dans l'air de jeu, les grands enfants eux font du vélo et que les femmes bavardent, les hommes eux préparent le barbecue. A côté d'eux se trouve un jeune homme religieux qui joue avec son très jeune enfant au ballon. Et à un moment donné, Tomer va chercher des pitotes dans sa voiture qui est garée dans le parking et il revient tout énervé. Il y a une moto qui est garée près de la porte, je n'ai pas pu rentrer ! Tomer est le leader naturel du groupe, c'est en fait une sorte de grand gaillard musclé qui perd vite son sang-froid et il a bon cœur jusqu'à ce qu'on l'énerve. Et cette moto, allez savoir pourquoi, l'a énervée. Alors il commence à crier « Mais à qui appartient cette moto ? J'en ai marre ! » Comme si parmi les milliers de visiteurs du parc, quelqu'un allait l'entendre. Mais à sa grande surprise, le jeune homme avec l'enfant qui joue à côté d'eux lui répond « Tu parles d'une moto de Hatsala de premier secours ? » Alors Tomer lui répond « Oui, avec un grand coffre à l'arrière, rouge et blanc. Pourquoi, c'est à toi ? » « Oui, oui, c'est à moi. Alors dégage et vire là-delà tout de suite, ok ? » Alors le jeune homme lui répond « Mais pourquoi parler comme ça ? Pourquoi tu parles comme ça ? Parle plus gentiment ? » « Tu parles gentiment, tu as dit « Je vais te casser la tête. Plus besoin de parler. Dégage ta moto avant que je ne m'en prenne à toi. » Alors le jeune homme le regarde avec un air blessé et lui demande « Mais tu aurais voulu qu'on te parle comme ça à côté de ton enfant ? » Et là Tomer s'approche de lui arborant un air menaçant et il veut le frapper. Mais ses amis l'arrêtent et s'adressent au jeune papa en lui disant « Laisse tomber, déplace juste la moto et c'est tout. Ne t'embrouille surtout pas avec lui. » Ses amis ont eu honte du comportement de Tomer. Pourquoi il a eu besoin d'humilier comme ça ? Juste pour une moto qui était peut-être mal garée. Ils pouvaient très bien se passer de l'autre côté de la voiture pour prendre l'épiote. Mais Tomer était leur ami donc ils n'ont rien dit. Le jeune homme est revenu jouer avec son fils après avoir changé sa moto de place. Soudain, accrochez-vous, on entend des cris « Hagit est tombé de l'échelle ! » Alors Hagit qui a 6 ans, c'est la fille de Tomer. Elle joue avec les autres enfants sur l'échelle de cordes et elle est tombée du haut de l'échelle et tous les enfants se sont mis à hurler. Des parents accourent comme des fous autour de Hagit qui est allongé sur le sable entièrement bleu. Elle ne respire plus et Tomer, son père, s'approche et commence à hurler. « Hagit, Hagit, réveille-toi, réveille-toi ! Au secours, à l'aide ! Appelez une ambulance ! Appelez une ambulance ! » Et ces cris résonnent dans tout le parc. Des dizaines de personnes assistent à cette scène terrible sans pouvoir agir. Et au milieu de ce chaos, on entend la sirène d'une ambulance. Imaginez, une sirène d'une ambulance qui arrive, tout le monde se demande « Mais comment elle a pu arriver si vite ? » Et là, sirène provient en fait de la moto rouge qui porte un grand coffre à l'arrière, vous l'aurez compris, c'est celle de ce jeune homme. Sur cette moto sont inscrits les termes de « Ihouda Tzala » et là, le jeune secouriste descend de sa moto à toute vitesse, ouvre le coffre, en sort quelques objets et se dirige vers la petite fille. Alors c'est tellement étrange, puisque Tomer, le grand gaillard, robuste et fort, lui tremble comme une petite fille. Et le jeune homme, qui lui était plus ou moins délicat, se transforme en un instant, en un commandant qui maîtrise les événements. Il lance des instructions à ceux qui l'entourent. « Tiens ça ! Donne-moi ça ! Cours vers la moto ! Apporte-moi le sachet bleu ! Maintenant, déchire-le délicatement ! » En parallèle, il prend son Toki-Woki. « Faites venir une ambulance ! Chute à la tête ! Perte de connaissance ! Parc Ayarcon ! Nous nous situons ici, ici, ici ! » Alors tout le monde l'observe comme un ange et un sauveteur. Il opère de 100 francs avec une expertise. Et au bout d'une minute, Haggit, la jeune fille qui était allongée, jusque-là sans connaissance, commence à bouger et à tousser. Il a réussi à la réanimer. Les femmes s'englodent, les hommes pleurent et le jeune homme reste concentré. Il continue à surveiller la petite fille et à parler avec le centre d'appel d'Anson Toki-Woki. Et au bout de quelques minutes, qui ont semblé en réalité une éternité, une civière arrive. Un secouriste et deux autres hommes transportent la fillette dans l'ambulance. Tomer s'approche du jeune homme et lui dit « Pardon, pardon, je suis vraiment désolé. » Et là, il pleure sans s'arrêter. Le jeune homme lui répond « Écoute, on n'a pas le temps, monte dans l'ambulance, tout se passera bien. » Et l'ambulance disparaît dans un hurlement de sirène. Alors tous les amis de Tomer se sont approchés de lui, l'ont pris dans les bras, l'ont embrassé. Et bien évidemment, ils lui ont demandé pardon à ce jeune homme. Mais ce jeune homme s'est presque rétracté, étouffé par la quantité des accolades et des baisers qu'il recevait. Ils sont émus pour eux un événement rare qui vient de se passer. Ils ont pris son numéro de téléphone pour garder contact et ont rejoint très vite leur ami à l'hôpital. Ragid Baruch HaShem n'est plus en danger, Tomer est brisé et malheureux. Il a tellement honte de sa conduite vis-à-vis de l'homme qui a sauvé sa fille. Le lendemain, il lui téléphone, il lui demande pardon en pleurs et déclare « J'aimerais te compenser avec de l'argent. » Mais le jeune homme l'apaise et répond « Écoute, c'est bon, je te pardonne, je t'assure, je te pardonne. » Et en parallèle, il tente de minimiser son rôle dans l'événement. Il dit « Nous, tu sais, à Yerouda Tzala, on fait chaque semaine ces gestes-là. C'est notre salaire que Dieu préserve, je ne prendrai pas un centime de toi. » Alors Tomer insiste, mais il répond « Écoute, si tu peux faire un don à Yerouda Tzala, je ne prendrai pas moins un centime de toi, mais tu donneras l'association. » Et Ragid sort de l'hôpital au bout de trois jours, mais Tomer n'est pas apaisé. Il est tromblé, il annonce qu'il veut organiser une grande Seoudat Odaya, une fête de remerciements et convier évidemment le jeune homme à être invité d'honneur. Alors il fixe une date, une semaine plus tard, un mot de ses shabbats. Et il demande au jeune homme de venir. Alors il lui promet de faire un don à Yerouda Tzala en signe de reconnaissance. Et le jeune homme accepte. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais personne ne peut s'imaginer la fin de cette histoire. Accrochez-vous messieurs-dames, ça vaut vraiment le détour. Le jeudi, veille du 23 Yard, deux jours avant la fête prévue, à trois heures du matin, le jeune Efi Gadassi est appelé pour une urgence médicale. En route, rue Ménaché Ben Yisraël à Jérusalem. Un chauffeur de taxi fonce violemment sur lui. Efi décède sur le coup. Efi Gadassi était un bénévole chez Yerouda Tzala. Mais c'est aussi l'homme qui a sauvé Chagit. Tomer et tous ses amis présents à la sortie au parc à Yarkon sont venus à son enterrement. Ils avaient honte. Dès ce jour, leur vie s'est transformée. Ils pleuraient comme de petits enfants. Ils soutenaient Tomer qui était à deux doigts de s'évanouir. Il est impossible de décrire sa détresse et son sentiment de culpabilité. Bien qu'Efi lui avait pardonné, il a l'impression qu'une partie de son cœur s'est brisée. Tout le monde s'est renforcé et Tomer plus que tous. Il s'est mis à porter une grande kippa, à faire les prières, à respecter intégralement le Shabbat. Et le tout pour le mérite et à la mémoire d'Efi. Tomer a organisé une collecte parmi tous ses amis pour acheter une moto d'Yerouda Tzala. C'est l'histoire d'Efi Gadassi, d'Yerounol Ivraha, l'un des centaines de bénévoles d'Yerouda Tzala qui accomplissent une mission sacrée sans attendre de récompense en retour. Et comme le montre cette histoire, cette mission sacrée s'effectue au prix d'un inconfort, d'un manque de sommeil, voire de blessure et d'un manque de respect. Alors que cette année, nous nous efforçons de juger positivement notre prochain et que ces efforts contribuent à l'élévation de l'âme d'Efi Gadassi, d'Yerounol Ivraha. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Shabbat shalom à tous.